... Bonsoir, c'est Raphaël Nesraï. Si vous avez des téléphones portables, vous pouvez les utiliser dehors, dans la rue. Des appareils photos, pareil, dehors. Par contre, vous pouvez jouer au bilbocquet. Voilà, enfin, si vous avez un bilbocquet, bien sûr. Euh, ben, bon spectacle. Voilà, voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Vous pouvez vous asseoir. Excusez-moi. Non, parce que je parle, je parle, j'ai soif, moi. Oh, et d'ailleurs, avant de commencer, pardon, pardon pour le léger retard avec lequel démarre cette représentation. Alors, évidemment, pour ne léser personne, pour terminer à l'heure prévue, je jouerai 40 minutes de moins. Et c'est bien normal, hein ? Et c'est bien normal, et c'est bien normal. Bien ! Alors, bon, vous vous en doutez peut-être un petit peu, mais je vais tout de même me présenter. Donc, je m'appelle Patrice Valonton, et je suis professeur de sciences économiques à l'IUT de Vincennes, en région parisienne. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a quoi dans le sac ? Alors, il y a quoi dans le sac ? Je vais répondre très rapidement à cette question. Est-ce qu'il y a des questions intéressantes ? Écoutez, à ce stade de la soirée, il n'y a qu'une seule question intéressante qui se pose, et visiblement, cette question, vous ne l'avez pas. Alors, je vais vous la dire, hein. Cette question, elle est évidemment de savoir ce que fait un professeur de sciences économiques sur une scène de théâtre, ce soir, devant vous. Comme ça a l'air de bien, bien vous intéresser, je vais donc à présent, si vous me le permettez, répondre à cette question, puisque c'est l'objet de ma venue ce soir. En fait, je suis là, ce soir, pour honorer une promesse que j'ai faite solennellement, il y a un mois et demi, à mon meilleur ami, Rami, Rémi, pardon. Écoutez, d'ailleurs, je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous raconter les conditions dans lesquelles cette promesse a été faite, il y a un mois et demi, parce que, croyez-moi, il s'agit d'une histoire tout à fait singulière. Bon, et puis, en même temps, rassurez-vous, cette histoire, je vais la faire un petit peu courte, parce que sinon, je n'aurai pas le temps de faire autre chose. Et ce serait dommage, puisque c'est précisément pour faire autre chose que, je vous en foutais, très bien, je pose ça, je vous raconte. En fait, la genèse de cette promesse remonte à un certain temps déjà. Nous étions au... J'étais à... Je vais vous raconter l'histoire en entier. En fait, un jour, j'étais dans la cour de l'école, et j'avais 8 ans. J'étais en train de jouer aux billes, tout seul, un petit peu comme toujours à cette époque de ma vie, quand, tout à coup, Alban Vigneault, un des élèves de ma classe, un gros con, qui avait pour seule qualité l'immense beauté de sa mère... Alban Vigneault, donc, s'est approché de moi, et il a remarqué la petite étiquette blanche, vous savez, retournée sur le col de mon pull. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, il était de très bons tons de porter du chevignon, du crix, ou du blanc-bleu. Or, mon pull venait d'une tout autre boutique qui s'appelait Prisunic. Qui était propice à déclencher des railleries dans une cour d'école. Et depuis ce jour-là, le petit Patrice se faisait appeler Prisunic. Et, à deux pâtés de maison de chez Prisunic, donc, moi, hein, pas la boutique, vivait un petit Rémy, d'un an de moins que moi, et, après nous être violemment disputés à propos d'un dinosaure, qui, d'ailleurs, est un dragon, eh bien, nous avons fini par sympathiser. Alors, bien évidemment, hein, rassurez-vous, depuis l'histoire du dinosaure, qui, d'ailleurs, est un dragon, a été complètement oublié, et c'est bien normal, hein, ouais. Oui, voilà, on en rigole, hein, bien sûr. Et comme je sens que je suis déjà en train de vous perdre avec cette histoire, je vais faire un petit saut dans le temps, un petit saut de 29 ans pour en arriver à cette fameuse soirée d'il y a un mois et demi. La promesse, il y a un mois et demi, vous suivez ? Rémy, donc, il y a un mois et demi, nous avait réunis, quand je dis nous, mes copains et moi-même, nous avaient réunis au Balto, un petit café PMU du côté de Vincennes, pour nos... avec un grand comptoir situé ici, comme ça, un grand comptoir comme ça. Il nous avait réunis au Balto, donc, Rémy, ce soir-là, pour nos filets, un peu plus haut, d'ailleurs, le comptoir, c'est un... grand comptoir, comme ça, un peu arrondi, pour ne pas se blesser. Il nous avait réunis au Balto, donc, Rémy, ce soir-là, pour nous faire part du répit des petites tables, comme ça, il y avait trois petites tables en triangle. Je vais dire, elles étaient rondes, hein, les tables, hein, Ce que je veux dire, c'est que c'était trois petites tables rondes disposées en triangle, par définition, puisqu'elles étaient trois. On va faire un losange avec trois tables. Il y avait le flipper, là-bas. Le jeu, hein, pas l'animal. Très compliqué de jouer au flipper avec un dauphin, d'ailleurs. Peut-être plus dangereux pour l'animal. Ouais. Le Balto, son QG, comme Rémy aimait à l'appeler. Oui, alors, euh... Je parle, je parle de Rémy au passé, parce qu'il est mort. Et, s'il vous plaît... Et donc, Rémy nous avait réunis au Balto, vous disait, ce soir-là, pour nous faire part d'une décision importante qu'il avait prise. la décision de se lancer lui-même dans le one-man show. Et vers 4h du matin, quand Rémy a quitté le Balto, c'est l'avant-dernière fois que je le voyais. Je dis l'avant-dernière, parce qu'une heure et demie après, j'ai reçu un coup de fil de Stéphanie, sa femme. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment. Elle m'a dit, d'une voix chevretante, au téléphone, « Alors, Pat, c'est Steph, il y a un problème. » « Non, pas vraiment, il a eu un accident de voiture. » « Non. » « Ben, je ne sais pas. » « Non, je suis à l'hôpital, là, il est dans un sale état. » « Peut-être. » « Il te réclame, Patrice. » « Merci. » Voilà, ça peut peut-être vous paraître un tout petit peu décousu comme conversation, mais bon, je n'ai pas jugé utile de vous dire tout ce que moi je répondais. En même temps, je me rends compte que vous n'avez peut-être rien compris sans mes phrases à moi. Mes phrases à moi étant... Ah ben, j'ai rien dit. « Quoi, t'es malade ? » « Ah non, c'est Rémi qui est malade, quoi, il vomit. » « Mais, il va bien. » « Et la bagnole ? » « T'es à la gym, là ? » « Ben non, je suis con, il est 5 heures du matin. » « Il va s'en sortir. » « Il dit quelque chose. » « J'arrive tout de suite. » « Quoi ? » « Voilà, c'est plus clair. » « Et donc, Rémi qui nous... » « Pardon ? » « Oui, la version intégrale, oui, si vous voulez. » « Alors, Pat, c'est Steph, il y a un problème. » « Quoi, t'es malade ? » « Non, non, c'est Rémi. » « Ah, c'est Rémi qui est malade, quoi, il vomit ? » « Non, pas vraiment, il a eu un accident de voiture. » « Mais il va bien ? » « Non, et la bagnole ? » « Ben, je ne sais pas. » « T'es à la gym, là ? » « Ben non, je suis con, il est 5 heures du matin. » « Non, je suis à l'hôpital, il est dans un sale état. » « Il va s'en sortir, peut-être. » « Il dit quelque chose, il te réclame, Patrice. » « J'arrive tout de suite. » « Merci. » « Ah, quoi ? » « Ah, vous avez raison, j'aurais peut-être dû commencer par la version intégrale. » « Bon, bref ! » « Donc, toujours est-il, toujours est-il que je me suis immédiatement rendu à l'hôpital en quatrième vitesse, pour finalement... » « Oui, alors attendez, parce que quand je dis quatrième vitesse, c'est une image. » « Parce que dans la bagnole, il a fallu que je passe la seconde, la troisième, et même un petit peu la cinquième sur l'autoroute, mais ce n'est pas le propos. » « Je me suis donc rendu à l'hôpital très très rapidement, si vous préférez, pour finalement atterrir dans un établissement qui... » « Oui, alors attendez, parce que quand je dis atterrir, c'est encore une image. » « Parce que même en poussant à fond la cinquième sur l'autoroute, la voiture n'a jamais décollé. » « En règle générale, d'ailleurs, une voiture ne décolle pas. » « Et... » « Ah, si, à la limite, sur un dos d'âne, elle pourrait décoller. » « De combien ? Un mètre à tout casser ? Est-ce qu'on peut pour autant parler d'atterrissage ? Je ne pense pas. » « Et puis, qu'est-ce que foutrait un dos d'âne sur l'autoroute ? » « Attention, 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 je parle de dos d'âne au sens de passage surélevé. » « Pas du dos d'un âne, évidemment. » « Non, parce qu'à ce moment-là, il y aurait un âne tout entier sur l'autoroute. » « Ça, c'est faisable. » « Mais enfin bon, là, on décolle pas non plus. » « En revanche, l'âne, lui, il décolle, hein ! » « Et là, oui, on peut parler d'atterrissage. » « Bon, bref, donc, toujours dit que je me suis rendu à l'hôpital, et il était là, allongé sur son lit de mort, tout tuyauté partout. » « Je parle de Rémi, hein, pas de l'âne. » « Avec les bip-bip incessants de, vous savez, à cette machine qui mesure les battements du cœur, l'oscilloscope. » « Tiens, d'ailleurs, dans ce genre de situation, je ne sais pas ce qui est le plus troublant, si c'est de voir son ami mourant, ou les bip-bip incessants de l'oscilloscope. » « Je sais pas, ça doit être un tout, hein. » « Notez que tant que ça fait bip-bip, c'est plutôt rassurant. » « Essentiellement pour lui, d'ailleurs. » « C'est le bip continu qui est flippant. » « C'est plus agréable à l'oreille, hein. » « Mais ce qui l'implique est un petit peu plus violent. » « Bon, donc, je suis entré dans la chambre, et là, je ne sais pas si je me suis fait un film, mais j'ai tout de suite vu dans le regard de Rémi, ou en tout cas ce qu'il en restait, qu'il était content de me voir. Et je peux vous assurer que quand ça vient d'un ami proche, un ami comme on en rencontre peu dans une vie, eh bien, ça touche. Et si l'on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « Parce que c'était lui. » « Parce que c'était moi. » « Oui, alors, ça, ça arrive souvent, quand je suis ému, je cite Montaigne. » « D'ailleurs, les gens qui me connaissent, quand ils m'entendent citer Montaigne, ils se disent « Ouh là là, il est ému ! » Et là, en entrant dans la chambre de Rémi, j'étais tellement ému que, par mégarde, j'ai lâché mon manteau à terre. Et Rémi m'a dit « Aaaaaah ! » Alors, oui, voilà, j'étais un petit peu comme vous, j'étais un petit peu embêté, parce que je ne savais pas s'il était en train de me dire « Approche, sous-entendu, approche-toi du lit » ou « Accroche, sous-entendu, accroche donc ton manteau sur le porte-manteau, tu seras bien plus à l'aise ! » Alors, évidemment, j'ai tout de suite demandé au médecin s'il était possible de lui remettre la mâchoire. Et le médecin, un homme très gentil d'ailleurs, ce médecin, vraiment très sympathique, très certainement scorpion, m'a répondu deux choses. Il m'a tout d'abord dit « Volontiers », et ensuite, il m'a dit « Quelle mâchoire ? » « Vous l'avez, vous, la mâchoire ? » Effectivement, Rémi était arrivé à l'hôpital sans sa mâchoire. Elle était restée dans la carcasse de la voiture, sur le volant, ou sous le volant, ou dans le coffre, « Ah, je ne sais plus, je n'ai pas réussi à demander au médecin, vous savez comment sont les scorpions. » Et du coup, je m'en suis tiré par une petite pirouette, et j'ai fait les deux. J'ai accroché mon manteau, et je me suis approché. Et c'est à ce moment précis que Rémi a prononcé ce qu'allait être sa dernière volonté. Il m'a dit, tout bas à l'oreille, « Patrice, et je vais vous faire la version avec mâchoire, l'autre est un peu longue, « Patrice, le spectacle que je rêve de jouer, et que visiblement je ne jouerai jamais, joue-le pour moi le 5 octobre 2012, à Lille. » J'ai répondu, « Je te promets, et la Rémi est partie dans un pays où il ne nous est plus possible de voir. » Là où les anges ont de vraisels en plumes, et où les fleurs sentent le parfum de l'éternité et du repos. Non, c'est de moi, c'est de moi. Ne cherchez pas quand Montaigne a écrit ça. Alors, j'étais encore une fois très embêté parce que, vous l'avez entendu comme moi, les derniers mots que Rémi a entendus de ma bouche avant de mourir sont, « Je te promets, je te promets. » Or, ma phrase n'était pas terminée. La phrase complète que je m'apprêtais à lui dire ne voulait pas vraiment dire la même chose. La phrase complète, c'était, « Je te promets que tu vas t'en tirer mon poteau, mais par pitié, me fais pas venir dans le Nord. » Et puis, surtout, ne remets pas cette histoire de spectacle sur le tapis. Tu n'es pas capable de l'écrire, moi non plus, tu n'es pas capable de le jouer, et moi encore moins. Mais voilà, Rémi est parti, je te promets, et me voilà ce soir avec cette promesse faite à mon meilleur ami décédé. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, « Bon, Patrice, ton histoire, c'est glauque. Dans la mesure où il est mort, Rémi, il n'en sera jamais rien. Alors, par pitié, arrêtons le massacre, et puis sortons immédiatement et allons lui rendre hommage en face au bar. » Mais non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Je vais rester sur scène, je vais tenir cette promesse, je vais aller au bout de cette entreprise. Je veux dire pourquoi, d'une part, parce qu'on ne rend pas hommage aux morts, dans ce saoulant la gueule. En même temps, je vous dis ça à vous, c'est peut-être pas un bon exemple, mais... En tout cas, ailleurs en France, on ne le fait pas, et puis surtout... Même en Bretagne, ils ne le font pas, donc c'est pour rire. Et puis surtout, surtout, c'est la raison la plus importante pour laquelle je vais aller au bout de ce spectacle, c'est que devenir comédien, c'était son rêve le plus absolu à Rémy. Personne ne savait s'il en était vraiment capable, mais une chose est sûre, il le voulait vraiment. Et d'ailleurs, d'ailleurs, Rémy avait à plusieurs reprises, il avait à plusieurs reprises essayé de me convaincre, de monter sur scène avec lui, de former un duo, un duo qu'il voulait appeler Pâté Rémy, parce qu'il trouvait l'allusion au pâté très très rigolote. Et moi, j'avais toujours refusé, d'une part, parce que le public lui-même aurait refusé ce duo, malgré son nom très astucieux, vous en conviendrez, et d'autre part, puisque moi, je suis professeur de sciences économiques et pas du tout comédien, même s'il peut y avoir quelques similitudes entre ces deux professions, et peut-être que j'y reviendrai. Alors, vous l'avez compris, vous l'avez compris, ce soir, je ne suis pas là pour attendre les rires, ce soir, je ne suis pas là pour attendre les applaudissements, vous savez, moi, je suis bien au-dessus de tout ça. Non, ce soir, je suis juste là, exceptionnellement, pour la première fois de ma vie, sur scène, et la dernière, d'ailleurs, pour faire vivre le projet artistique de celui qui restera à jamais a jamais mort qui a dit mort. C'est très sympathique. Vous savez, j'ai bien conscience que tout ce que je vous raconte est une véritable tragédie, n'êtes peut-être pas venu voir ça ce soir, vous attendiez peut-être à quelqu'un d'autre, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne sombrons pas dans le malaise, je crois que Rémy n'aurait pas voulu de cette ambiance de chiottes, que vous êtes en train de m'installer, et que vos petites mines renfrognées, vos pensées morbides, non, non, soyez certains que si Rémy était là, il lèverait son verre et il nous dirait « Allez, remets-nous un petit jaune et que le spectacle commence ! » En tout cas, pardon, il réclamerait un petit jaune, ça c'était bien Rémy, ça. Vous pouvez reprendre les applaudissements. Non, non, pardon, non, excusez-moi, excusez-moi, j'ai pas fini, pardon, oh là, oui, 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 pardon, une dernière petite précision avant de commencer. Si jamais, à un moment donné, pendant le spectacle en hommage à Rémy que je vais vous présenter, si jamais, à un moment donné, vous vous dites « Tiens, ça fait une bonne demi-heure que je me fais chier, ? » Encore une fois, pas de malaise, pas de malaise. Moi, de toute façon, je ne le prendrai pas pour moi, je ne suis pas comédien. En revanche, j'aurais un tout petit peu envie de dire « Quel est votre prénom, monsieur ? » Damien, j'aurais un tout petit peu envie de dire « Damien ? » « Eh ben ouais, Damien, peut-être que tu te fais chier, mais plutôt que d'essayer de percevoir une dimension artistique dans ce que je fais, est-ce que tu ne te placerais pas, mon pauvre petit Damien, tout simplement dans une logique humaine ? » Parce que pendant que tu te fais chier, comme tu dis si bien, bien confortablement installé au premier rang, il y a un petit bonhomme sur scène qui n'a rien demandé à personne, qui s'escrime dans une discipline qui n'est pas la sienne, qui vient de perdre son... Excusez-moi. Qui vient de perdre son pote qui est obligé de venir dans le Nord et qui ne cherche pas à vous faire rire, qui ne cherche pas à être le meilleur comédien, mais qui cherche tout simplement à être un chic type. Et d'ailleurs, tous les rires de ce soir, messieurs, dames, s'il y en a, ils n'iront pas pour moi. Ils iront tout droit dans le cœur de Stéphanie, la veuve de Rémy et ses deux grandes gamines, Claire et mère de... C'est la plus grande des deux, je connais qu'elle. Claire et Sarah ? Non, Claire et Sacha non plus. C'est un ça au début, donc Sabine, non, c'est pas ça. Salomé non plus. Salope, c'est intéressant. Oui, mais c'était pas son prénom. Claire et sa sœur. Claire et sa sœur. Alors, que nous a laissé Rémy, ou plutôt, devrais-je dire, que m'a laissé Rémy pour vous construire un spectacle ce soir ? Un spectacle qui va démarrer, ne vous inquiétez pas. Eh bien, malheureusement, laissez-moi vous dire que pour vous construire ce spectacle, je n'avais pas énormément de matière à exploiter, à part quoi ? À part les souvenirs que j'ai avec Rémy, bien sûr, et puis également des objets dont je vais m'inspirer pour chaque numéro. Un petit carnet que j'ai dans la poche, une cassette que j'ai dans l'autre poche, et un dinosaure, qui d'ailleurs, bien vu, est un dragon. Autant d'objets que Stéphanie m'a donné au moment de trier les affaires de Rémy, et pour le premier numéro, après avoir lu le carnet, et après avoir écouté la cassette, je me suis dit que j'allais d'abord utiliser mes souvenirs. Eh, 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 le premier souvenir que j'ai de Rémy, c'est que Rémy adorait la ventriloquie. Il adorait ça, il adorait tatailler le ventriloque. Vous vous souvenez de tatailler le ventriloque ? Eh ben non, tatailler, c'est le nom de la marionnette, pas du ventriloque. Et donc, Rémy adorait ça, et d'ailleurs, il se mettait en scène déjà à l'époque, Rémy, il avait ce gag excellent au balto. Parfois, il mettait sa main comme ça, et puis il nous disait, Eh, tatailler ! Une bavette ? Il y a un monsieur qui a dit, putain ! La phrase complète, c'est, putain, où est-ce qu'il est allé chercher tout ça ? Un petit peu plus tard, dans la soirée, il disait, Eh, tatailler une pipe ! Enfin bon, le jeu de mots, le jeu de mots restait intéressant. Alors, pour ce premier numéro, donc, j'ai fait les boutiques, et puis à un moment donné, en passant devant une vitrine, je suis tombé sur ceci, et je me suis dit, Tiens, le petit père Rémy, s'il avait vu ça, il l'aurait très certainement intégré dans son spectacle. Alors, c'est ce que je vais faire. Bon, attention, Rémy aimait la ventriloquie, je pense qu'il avait bien conscience, quand même, que la ventriloquie n'est pas une discipline en soi, à se pisser dessus. Sauf pour les plus âgés d'entre vous, bien sûr, hein. Sauf, dame. Je considère, d'ailleurs, quant à moi, que la ventriloquie est plus une discipline, comment dirais-je, de merde, pratiquée par de vieux ringards démodés, et d'ailleurs, d'ailleurs, ce soir, s'il y a des ventriloques dans la salle, eh bien, je leur chie dessus. Alors, donc, pour ce premier numéro, je vais prendre ceci, je le mets comme cela, je lui enfile la main dans le... dans le ventre, dans le ventre, et je m'en vais vous proposer ce numéro de ventriloquie en hommage à Rémy. et je m'en vais vous proposer ce numéro de ventriloquie en hommage à Rémy. Je m'en vais vous proposer ce numéro de ventriloquie en hommage à Rémy. Eh ! Salut, mon petit Falzouille ! Eh, comment ça va, dis-donc, Falzouille, aujourd'hui ? Voilà, un certain temps que je ne t'avais pas vue. Et pourtant, toi et moi, Falzouille, on est tellement copains. Et je me disais, tiens, quand même, Falzouille, c'est un petit peu bizarre, parce que quand on est très, très copains, je crois qu'on se doit de donner des nouvelles à son ami. Et Falzouille, il ne me donnait pas de nouvelles. Il ne m'écrivait pas, il ne m'envoyait pas de textos, il ne m'envoyait pas d'e-mails, il ne faisait rien de tout ça. Alors moi, je me disais, quand même, mon petit Falzouille... Oui, voilà. Où étais-tu passé, d'ailleurs ? Je te le demande ce soir, mon petit Falzouille. Où étais-tu passé ? Ah, putain. Ah, parce que moi, je me disais, oui, Falzouille, ça va, il ne donne pas de nouvelles. Alors après, ça va très vite dans la tête. On s'imagine que Falzouille est parti. Il est parti, oui, il est parti à gauche, il est parti à droite. Ça se trouve, il est même parti super loin. C'est chiant, ce truc, hein. Falzouille, réponds-moi. Ça vous a plu ? Et je ne suis pas comédien. Alors, Damien, on est déçu de ne pas se faire chier ? Alors, évidemment, évidemment, il ne répondra pas. C'est une peluche, vous voyez, c'est complètement inerte. Je lui tire violemment sur la queue. Bon, ben, il ne proteste même pas. Contrairement à Damien, par exemple. Il ne proteste pas, pourquoi ? Parce que ce n'est pas vivant. Même si c'est très, très bien imité, d'ailleurs. Enfin bon. Ouais. Il y a quand même un détail qui ne trompe pas. Hein, ce sont les scratchs. Un animal vivant n'a pas de scratch. C'est à ça qu'on les reconnaît. Vous imaginez votre chat avec des scratchs à la place des coussinets ? Il est sur la moquette, comme ça. Il y a un loulou qui passe et... Merde ! Je ne fais pas bien le chat, mais c'est au niveau des pattes que ça se passe, hein. Et puis, alors, attendez, parce que là, je vous parle du chat, mais imaginez si c'est le mulot qui a les scratchs. Bon, ben, le mulot, il est dans la cuisine. Il est dans la cuisine et là, dans la cuisine, bon, c'est du lino, ça va, il avance. Alors, notre mulot, il est comme ça, il est dans la cuisine, sur le lino, ça avance plutôt bien. Et du coup, il fait des ronds. Il fait des ronds. C'est un petit mulot comme ça qui fait des ronds dans une cuisine. Il n'emmerde personne et puis, au bout d'un moment, il se dit quand même, le mulot, tiens, c'est un petit peu pénible de faire des ronds, alors je vais faire des huites. Et il fait les huites, il fait les... Il fait les petits huites. Il fait les petits huites dans la cuisine et puis, au bout d'un moment, quand même, il a un petit peu le tournis. Alors, il se dit, notre mulot, il se dit, tiens, et si j'allais dans le salon ? Et là, il va dans le salon, mais dans le salon, c'est de la moquette. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le chat, lui, il n'a plus le scratch, hein. Alors, je ne fais pas très bien le mulot, mais un peu de choses près, ça donnera... Mais quel coup ! Mais pourquoi je suis allé dans le salon ? J'étais si bien dans ma cuisine ! Il ne le dit pas, le mulot, hein. Je ne sais même pas s'il le pense, mais il a... Parce que je pense que, ne serait-ce qu'au niveau de la forme de la mâchoire du mulot, ça l'empêche complètement d'émettre des sons et encore moins des paroles. Puis, même s'il parlait, ce serait un sacré coup de boy qu'il parle français, mais... Bon, tout ça pour vous dire que les scratchs sur les animaux vivants, ce n'est pas possible. Ah, on rigole bien, hein ! Voilà, donc ça, c'était le premier numéro en hommage à Rémy, la ventriloquie. Ça s'est bien passé. Voilà, il y a un gros trou ici, là. Bon, ben là aussi, tu vois. Un gros trou, il est pourri, ce sac. Il faut que j'en prenne un neuf. C'est quoi, c'est chez Cellio ? Ça veut dire qu'il faut que j'achète un pull ? 29 euros le pull, ça fait cher le sac ! Ça va, ça va, ça va ! Un tout ! C'est quoi ? Un truc, c'est quoi ? Un truc ! Un truc... Un truc, c'est quoi ? Un truc ! Merde ! Pardon. Vous remarquez, je dis on rigole bien là ce soir. Attention, il ne faut pas croire, dans le monde de l'enseignement aussi, on rigole pas mal. Téder, je ne sais pas si je décollais ce soir à la salle. Est-ce qu'il y a des profs dans la salle ce soir ? Où ça ? Où ça ? Là ? Oh, ici, madame, vous êtes profs. Eh, on est d'accord ? On n'est pas les derniers pour la rigolade ! Je ne sais pas comment ça se passe chez vous dans votre établissement, mais je peux vous assurer que chez nous, à l'IUT de Vincennes, en salle des profs, il n'y a pas de détrice, hein ! Je vous raconte une petite anecdote rigolote qu'on se fait parfois en salle des profs. Si vous la connaissez, vous ne dites rien ? L'autre jour... L'autre jour, nous étions dans la salle des profs, et à un moment donné, non, à un certain moment donné, il y a Henri qui part aux toilettes. Bon, Henri, il part aux toilettes, et moi, c'est le prof de maths, Henri, hein. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Vous la connaissez ? Oui ? Bah, racontez-la ! Donc Henri, il part aux toilettes, et moi, qu'est-ce que je fais ? Je m'en... Oh, j'espère que je vais aller au bout ! J'arrive jamais à la finir. Ça me rappelle une copine, d'ailleurs. J'arrive jamais à la finir. à terminer ses histoires, enfin ! Donc Henri, il part aux toilettes, et moi, qu'est-ce que je fais ? Je m'approche de ses affaires, comme ça. Je prends sa calculatrice, j'enlève les piles, et je montre à tout le monde en faisant... Chut, 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 chut ! On était pété de rire ! Ah ! Pili, 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 pili ! Et encore, ça, c'est rien, hein ! Tout ça pour vous dire que, par certains côtés, nous, les profs, on n'est pas si loin des comiques. Ah, on n'est pas si loin des comiques. Tout ça fait quoi ? Chut ! Hein, mais plus fort, dites-le plus fort ! Hein ? On est là pour rire, allez ! Quoi ? Ben, de quoi ? Quoi ? D'accord, quoi ? Allez, on est pas si loin des comiques ! Mais dites-le ! Montrez qu'on est drôles ! Aller, on continue dans le rire ! Nul ! Et pour le deuxième numéro, donc, j'en arrive maintenant à ce fameux petit carnet que nous a laissé Rémi, et dans lequel, visiblement, il prenait des notes pour son prochain spectacle. Tiens, d'ailleurs, si je peux me permettre de donner un petit conseil à tous ceux qui sont en train d'écrire un spectacle en ce moment, qui ne vont pas tarder à mourir, « Soyez clair dans les notes que vous laissez ! » Parce que là, je ne sais pas dans quel délire créatif était parti Rémi, mais j'ai pas le début des sketchs. J'ai pas les fins, d'ailleurs, non plus. Là, bon, je vous lis, par exemple, là, sur cette page-là, je vous donne un exemple, il avait commencé à travailler sur une pièce de théâtre, mais il avait pas du tout dialogué la pièce de théâtre, il avait noté que le nom des personnages. Là, par exemple, on a une Lucie, entre parenthèses, petite rousse, avec une série de chiffres derrière. Là, il avait noté Marthe, entre parenthèses, jolie, mais mauvais caractère. Là, on a une Julia, entre parenthèses, belle poitrine, 06, 1, 2, 286, un code, je ne sais pas. Pour Julia, elle va rajouter, attention, sauf le samedi, alors. Est-ce que c'était une comédienne qui jouait déjà le samedi ? Une petite jeune fille qui sourit, à l'air. Oui, c'est une petite jeune fille, elle a 7-8 ans, elle est toute mignonne. Quatrième âme, là. Toute gentille, elle est toute mignonne. Oui, petite jeune fille, c'est peut-être des numéros de pute, mais... Non, 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 oh là, bizarre, bizarre. Très jeune, très jeune. Non, je préfère continuer à penser que ce sont des personnages d'une pièce, mademoiselle, tous féminins, certes, mais bon, je ne vois pas trop où ils voulaient en venir avec cette pièce. Et puis, voilà. Pour le deuxième numéro, c'est de ceci, dont je me suis inspiré sur le carnet. Pour le deuxième numéro, qu'est-ce que c'est, ça ? Je ne sais pas si quelqu'un voit. Qu'est-ce que c'est que ceci ? Exactement, c'est du vomi. Du vomi, des tâches de vomi faites par Rémi lui-même. Alors, vous allez me dire, bon, Rémi, il avait vomi parce qu'il avait trop bu. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, je vous explique. En fait, un jour, avec Rémi, on était au balto, et on était plus précisément dans les toilettes du balto. Et puis, Rémi, à un moment donné, aperçoit une ombre sur le mur. Et il prend peur. Une ombre qui était la sienne, d'ailleurs. Rémi prend peur, et là, comme tout artiste qui se respecte, il sort son carnet pour écrire quelle histoire lui inspirait cette ombre. C'est joli, hein ? Et c'est là qu'il a vomi, parce qu'effectivement, il était complètement bourré. Eh bien, moi, cette histoire d'ombre, cette histoire de tâche, ça m'a inspiré pour le deuxième numéro, un numéro d'ombre chinoise. Alors, ce numéro d'ombre chinoise, je vais vous le faire maintenant. Alors, évidemment, j'ai besoin d'un petit peu de matériel pour le faire. Si on peut installer le matériel dont j'ai besoin, à savoir un écran pour faire le... Ah, tiens, d'ailleurs, je vous précise quelque chose, l'écran n'avance pas tout seul. En fait, il est porté par une personne, et cette personne, d'ailleurs, c'est assez rigolo, puisque j'ai complètement oublié son prénom. Voilà, c'est un régisseur, un... vous êtes quoi ? Régisseur technique... au chômage, vous êtes au chômage, oui. Tiens, d'ailleurs, je vous donne un petit indice pour vous dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte l'écran. Regardez, c'est qu'on voit une paire de jambes, en fait, dessous, qui dépassait. C'est comment, votre prénom ? David. David, ok. Ah, bah tiens, c'est marrant, David, c'est le même prénom que la personne qui fait la régie Son et Lumière, là-bas. Bien, bah, tu peux dégager, David. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, tu restes là. Toi, David, c'est toi, David, tu dégages. Voilà, ce David-là, tu peux dégager. Et je vais également demander à David... Oui ? Non, alors, non, 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 David qui est là, oui, alors, parce qu'il y a trois David dans ce théâtre, c'est très pratique, de me donner maintenant une lampe pour faire une source de lumière. Merci, David. Ta gueule ! Et... Il suffit donc d'allumer l'écran. Top. Et, bon, alors, le principe des ombres chinoises, vous le connaissez très bien. Donc, moi, avec ma main, en fait, voilà, je peux faire ça, voilà. Ne me demandez pas ce que c'est, d'ailleurs, hein. Voilà, je peux vous faire la même chose, comme ça, un qui avance un peu, comme ça, voilà. Voilà, je peux faire les deux qui se rencontrent, comme ça, voilà. Ils vont dans un sens, comme ça, on sait toujours pas ce que c'est, mais c'est pour... Voilà, ils peuvent aller dans un sens, et puis également, hop, dans l'autre sens, ensemble, toujours, toujours... Voilà, c'est vraiment pour vous expliquer simplement ce que c'est que... Voilà, et puis je peux aussi vous faire ça, comme ça, voilà. Ah oui, et puis je peux vous faire E.T. également. Voilà. Alors, moi, sur ce principe, sur ce principe des ombres chinoises, je vais vous illustrer une histoire. Une histoire que je vais vous raconter, qui est très simple, qui est très courte. C'est une histoire qui se déroule, donc, dans une verte contrée. Non, d'ailleurs, dans une contrée, tout courte, parce que je peux pas faire les couleurs en ombre chinoise. Donc, ça se passe dans une contrée peuplée d'oiseaux. Ça, les oiseaux, je peux les faire. Et donc, dans cette contrée peuplée d'oiseaux, se promène un militaire, un Arménien, Bossu. Qui porte une casquette, donc, puisqu'il est Arménien. Non, puisqu'il est Bossu. Non plus, pardon. Il porte une casquette parce qu'il est militaire. Et donc, ce militaire à casquette, il se promène avec son âne et son chien. Et puis, un jour, ou plutôt une nuit, parce que vous allez voir qu'il y a une chouette qui ulule, ou qui bouboule, si c'est un hibou, puisque tout le monde sait que la chouette ulule est le hibou-bouboule. Ben donc, une nuit, notre militaire, il cherche sa fille. Alors, pourquoi il cherche sa fille ? Parce qu'il l'a vendue 11 ans plus tôt à des pirates. Mais les pirates, je ne vais pas vous les faire. Et donc, il cherche sa fille, il ne la trouve pas. Et donc, il est fatigué pendant la nuit et il essaie de trouver refuge dans une ferme. Alors là, il veut demander l'hospitalité au propriétaire de la ferme. Il ne le trouve pas, donc il s'adresse au lapin. Mais là, gros problème de communication avec le lapin, parce que le lapin présente les mêmes caractéristiques que les mulots, en fait, ils ne peuvent pas parler. Alors donc, notre militaire, il s'adresse à la poule, qui comprend parfaitement ce qu'il lui demande, mais qui lui cacette au nez. Qu'à cela ne tienne, il demande à l'éléphant, qui accepte immédiatement, et qui lui dit, allonge-toi dans la paille, nous allons passer la nuit ensemble. Très bien. Il commence à dormir et là, le militaire aperçoit un dromadaire. Comment ? C'est un mirage, je dois être en train de rêver. Oui, d'ailleurs, il est en train de rêver, un rêve lié à sa maman. Et à un moment donné, pendant la nuit, notre militaire à casquette, il est réveillé par un carteron de joueur de duduc. Alors, un carteron de joueur de duduc, ce n'est plus ni moins que 25 flûtistes. Voilà. Le duduc étant une flûte qui émet un son un petit peu entre le chat malade qui miaule et la vieille dame qui décède. En fait, c'est... Et donc, nos 25 flûtistes, ils réveillent le militaire et ils disent, « Nous détenons ta fille, si tu veux la récupérer, il te faudra jongler avec des tomates pourries, sinon nous la violerons tous un par un sur la place du marché. » Alors, évidemment, notre militaire, il s'exécute, il récupère sa fille, ils vécurent heureux et ils nurent aucun enfant, puisque c'est sa fille. Alors, moi, c'est ce que je vais vous faire sur les écrans. Je ne vous cache pas que je ne vais pas vous faire en image la scène du viol. Déjà, parce que je n'ai que deux mains. Et puis, en plus, je trouve ça un petit peu dégueulasse, un mec qui jongle avec des tomates pourries. Donc, je m'arrêterai aux joueurs de flûte, à l'évocation de la flûte du duc, en vous faisant un chat qui miaule. Voilà. Bon, on va pouvoir y aller. Ah oui, tiens, David ! Est-ce que... Ah oui, alors non, alors vraiment. David là et David là, les deux David ici, là, on se le fixe maintenant, en fait, vos gueules. Voilà. D'accord ? Je ne vous parle pas, je parle qu'à lui. David, est-ce que tu peux nous mettre une musique, voilà, qui va accompagner tout ceci, ce que tu veux ? Voilà. Bon. Hop. Je vais rebalancer tout ça. Toc. Ça, c'est la contrée. Je ne vous avais pas menti, on ne voit pas les couleurs. Voilà. Une contrée. Peuplé d'oiseaux. Qui se gratte le cul un petit peu, comme ça. Non, je déconne, je déconne, je déconne. Le militaire à casquette, messieurs-lames. Avec les sourcils d'Emmanuel Schatz. Son âne ! Son âne ! Le chien ! Le hibou ! Le hibou ! Qui bouboule ! Le lapin qui ne parle pas français ! La poule ! La poule ! L'éléphant qui n'a rien à foutre dans une ferme ! Mais ce serait dommage de s'en priver ! Le dromadaire ! C'est un mirage, je dois rêver ! Et enfin... Le chat ! C'est un mirage ! Le chat ! Le chat ! Le chat ! Et puis, je peux vous faire un pianiste également. Il n'a que deux mains, ton pianiste. Oui, je vais vous faire la tête du pianiste. Si je me concentre, je peux vous faire la tête. Ne me demandez pas avec quelle partie du corps, d'ailleurs, je vais vous faire. Alors, pourquoi je vous fais un pianiste ? Parce que je vous parlais du viol tout à l'heure. Et je trouve qu'avec un petit peu d'imagination, regardez, la scène du viol, on l'a quand même un petit peu. Bon, allez, coupe-moi ça. Coupe-moi ça, David. Coupe-moi ça. Ils sont bien gentils. Ils sont bien gentils, David. Ils ont dit, tout le monde a vu que c'est pas moi qui faisais les ombres. Tout le monde. Tout le monde l'a vu, David. Pourquoi ils l'ont vu ? Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je me suis gratté le col. Je me suis gratté comme ça. En faisant le lapin. Comment tu veux que je fasse un lapin avec une seule main ? C'est impossible. Il ne faut pas prendre les gens pour des... Ce qu'ils ne sont pas. Et je me suis gratté parce que tu n'as pas pris la bonne chemise, David. Parce que tu as pris la chemise qui gratte au cocole. Voilà, c'est nul, c'est foutu. Là, je les avais, les gens. Je les avais comme ça. Je les avais avec moi. Je les avais embarqués. Je les avais dans le cron de ma main. Ils étaient avec moi. J'en ai même vu qu'ils pleuraient, David. Ils étaient en train d'oublier leurs problèmes. Ces pauvres gens du Nord. Je les... Voilà, je les faisais voyager. Ils ne sont jamais sortis de chez eux. Je leur offre un... Je leur offre un voyage. Un voyage au pays de la poésie. Et toi, tu annules le voyage, David. En salle d'embarquement. Ils avaient leurs billets comme ça. Ils étaient contents. Jamais. Ils n'ont jamais mis les pieds dans un avion. Et toi, tu annules le voyage. Et ils sont obligés de rester chez eux. Dans le Nord. Dans leur caca. Dans leur caca du Nord. Comme ça. Bien moisi. Un peu de respect. ... ... ... T'es en train de créer un malaise, là, David! Excuse-moi. Excuse-moi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me rappeler à quel moment je t'ai demandé d'enlever l'écran? C'est quoi, tous les deux, là? Les deux, là, vous nous faites un numéro comique, c'est ça? Vous montez un spectacle dans mon dos? Les Davids? Les Davids? Les 2D, c'est ça? C'est les 2D, votre spectacle? Pardon, mais la mode est à la 3D. Ta gueule, ta gueule. Quoi, ta gueule? Qu'est-ce que tu attends pour ramener l'écran, David, que je te le dise? Méfiez-vous, les deux, là, hein? Alors, enfin... Ah, puis alors, je suis sûr qu'il est payé, l'autre, là. Monsieur est intermittent du spectacle. Monsieur porte des bonnets péruviens. Et que ces petits camarades intermittents, ils viennent interrompre la cérémonie des Molières, comme ça, ils arrivent, c'est-à-dire, eh, on est intermittent, on a des revendications. Laissez-nous passer. Ça participe au festival d'Avignon. Festival... Ça se lave pas pendant 3 semaines. Des revendications. Viens bosser dans l'enseignement entre balles! Calcium, magnésium, sodium, potassium, hydrogénocarbonate, nitrate, sulfate, ils en foutent des trucs. Donc, résidus secs à 180 degrés. Résidus secs à 180 degrés. Bien, donc, pardonnez-moi. Donc, à présent, à présent, le troisième numéro, donc, en hommage à Rémi, pardon, j'ai été interrompu par l'autre con. Donc, à présent, le troisième numéro, du coup, j'ai un petit peu perdu, pardon, un petit trou de mémoire, là. Pour, donc, tout ce qui... Tout ce qui concerne... Merci! Allez, Patrice, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ça... Et puis... Excusez-moi, j'ai... Non, 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 c'est pas la cassette, j'ai un gros voile blanc, là. Et puis, alors, moi, c'est la première fois que je monte sur scène, je sais pas trop où j'irai ce genre de choses. Euh... Ah, oui. Allez! Sortez vos cueils! Eh ben, non! Euh... Putain! Oh, hé, coup de bol! Coup de bol! Écoutez, comme troisième numéro, je sais plus du tout ce que je devais vous faire. Ce qui est sûr, c'est que je devais pas vous faire celui-ci, parce que je le connais pas encore par cœur. Mais comme j'ai le texte sur moi, je vais quand même pouvoir m'en sortir. Donc, je vais vous le faire, je vous explique. En fait, à un moment donné, en préparant le spectacle, j'ai ressorti le carnet de Rémi, et je me suis dit... J'ai repensé à son histoire de pute... De comédienne. Pardon. Et... Je me suis dit, je vais écrire cette pièce de théâtre. Je me suis donc mis au boulot. J'ai écrit quelque chose qui, à la relecture, est plutôt pas mal. Euh... Ouais. Qui est même carrément super. Et que je vais donc vous interpréter maintenant. Il s'agit d'une pièce de théâtre, un vaudeville, qui dure 2h30. Et... Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle ? 2h30. Ah oui, mais non, je vais pas vous jouer la pièce dans son intégralité, hein, rassurez-vous. Ce soir, je ne vais vous interpréter que la scène finale. Pourquoi ? Puisque c'est dans la scène finale que nous avons le dénouement de l'histoire. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est dans la scène finale qu'interviennent tous les personnages sur scène. En même temps, contrairement aux autres scènes de la pièce, le majordome, par exemple, n'intervenant pas dans les scènes 1, 4, 5, 6, 8 de l'acte 1, 2, 4, 6 de l'acte 2 et dans tout l'acte 3. Si dans l'acte 3, il fait une apparition, mais très rapide, comme ça, de gauche à droite, à quatre pattes, en se bouchant les oreilles, la Duchesse n'intervient pas dans les scènes 1, 4, 7 de l'acte 1 et dans tout l'acte 2. Et Colette, la soubrette, n'intervient ni dans l'acte 1 ni dans l'acte 2 puisqu'elle fait sa première apparition dans la scène 1 de l'acte 3. De toute façon, il n'y a qu'une seule scène avant la scène finale où tous les personnages, sauf 1, interviennent en même temps sur scène, c'est la scène 2 de l'acte 3, mais là, on n'a pas le dénouement de l'histoire et du coup, vous remarquerez que tout ce que je vous raconte depuis 30 secondes est parfaitement inutile et c'est la raison pour laquelle je ne terminerai pas cette phrase. Alors, cette pièce de théâtre qui s'intitule La Pendule raconte, mais le titre est provisoire, parce que j'hésite avec « Oh ! Quelle journée ! » Cette pièce de théâtre, donc, raconte une histoire qui se déroule à l'été 1929, pas du tout dans une contrée, dans une petite maison bourgeoise d'une ville de province, ville de province qui n'est d'ailleurs pas citée, mais moi, je ne vois pas comment ça pourrait se passer ailleurs qu'à Aurillac. Pourquoi Aurillac ? Je vais vous répondre, je vais vous répondre d'ailleurs en vous retournant un petit peu la question « Pourquoi Aurillac ? » Et donc, cette pièce de théâtre que je vais vous interpréter maintenant, je vais m'aider du texte, comme je vous le disais, parce que je ne la connais pas encore par cas, et puis je vais également retirer ma veste. Vous savez, je ne suis pas obligé de vous dire que je vais retirer ma veste, mais moi, j'aime bien jouer carte sur table. Alors je le dis, je retire ma veste. Merci. 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 Mais vous ne savez pas plier une veste ? Pardon, hein ? Vous ne serez ? Vous ne savez pas plier une veste ? Pardon ? Voilà ? Vous êtes en train de la flinguer ! Bon… Je remonte sur scène pour expliquer comment on plie une veste, mais vraiment, c'est une perte de temps, madame. On retourne une manche. La manche non retournée, on la rentre dedans, ça tombe, on plie, comme ça, si ça salit, c'est à l'intérieur de la veste. Oui, c'est mouillé, oui. Bien, allez, reprenons. Bien, allez, reprenons. Bien, allez, David la lumière dans un sol, c'est moi qui dois venir l'éteindre, comment ça se passe ? Ok, donc théâtre, un hommage à Rémi. Colette, la soubrette. Monsieur le Duc, monsieur le Duc, vous ne la savez pas, il y a un chien qui est de monsieur, madame Plaine. Vous l'entendez, parce que ce qu'il faut que je vous précise, peut-être, avant, je vais vous faire une petite présentation rapide des personnages, pour que vous puissiez bien comprendre toute l'histoire. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, dans cette pièce, nous avons le maître de maison, le Duc de Panfouy, un aristocrate ruiné dans l'affaire des emprunts russes, et sa femme, Charlotte de Panfouy. Tradition du Vaux-de-Ville oblige, nous avons également le personnel de maison, à savoir Hector, le vieux majordome Bohr. Nous avons Colette, la soubrette, qui, comme vous venez de le voir, a la poitrine généreuse, hein ? Est-ce que vous êtes des bêtes ? Mais qui, alors, est d'une inculture totale, il faut entendre comment cette femme s'exprime, c'est une véritable catastrophe. Nous avons Firmin, le valet de chambre, à la langue bien pendue, et qui est toujours aux trousses de Colette, et Myrtille, la cuisinière, qui se trouve être la tante du commissaire de police, et vous verrez que ce détail aura son importance. Le commissaire de police, donc le commissaire Lachignol, qui, pour obtenir cette fameuse légion d'honneur qu'il espère depuis si longtemps, est prêt à tout, je n'en dirai pas plus ! Autre personnage, Charles-Louis Plagnard, un quadragénaire truculant, ex-associé du duc, et quand je dis du duc, c'est du duc, hein, pas du duc, et dont on apprendra qu'il est l'amant de sa femme. Pas de sa propre femme, hein ? Sa femme, en revanche, Victorine Plagnard, entretient une relation depuis 8 ans avec le duc, dont elle espère un remariage, ne sachant pas du tout qu'il est ruiné, puisqu'elle va la prendre dans la scène finale, et ça, vous allez le voir précisément en direct. Et alors, vous allez voir, Mme Plagnard, quand elle apprend ça, vraiment, elle tombe des nuls ! C'est vraiment, première nouvelle la concernant, mais vraiment, elle est là, elle tombe des nuls ! Elle ne le savait pas, elle l'ignorait, mais véritablement, hein, elle tombe des nuls ! Et je puis vous dire que pour elle, ça change tout, tout, tout ! Louise Amélie, la fille des Plagnards, vierge à 25 ans, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Ferdinand, le fils aîné du duc, et ce n'est pas un hasard, puisqu'on apprend dans la scène 8 de l'acte 2 qu'elle est ni plus ni moins que sa sœur ! En réalité, sa demi-sœur, mais ça ne change rien à l'intrigue, et surtout, ça risquerait de vous encombrer inutilement la mémoire ! Logiquement, nous avons ensuite le fils cadet, hein, des Panfouis, Édouard de Panfouis, grand fumeur de pipe devant l'éternel, qui revient des Amériques, où il a fait fortune, et d'où il ramène, non pas une petite amie, mais... Fumeur de pipe, un petit ami... Ça n'a plus rien de choquant, ça n'a plus rien de choquant ! Un petit ami qu'il va faire passer pour son associé. son associé, donc, John Smith, John Smith, qui, bien évidemment, est un nom d'emprunt. Mais pas russe. Allez, j'en arrive, j'en arrive au personnage principal de la pièce, le personnage pivot, en la personne de Léon Dumagot, le banquier véreux, et... c'est un cigare, ça, hein, qui se trouve être le confident de Louis-Amélie, de sa mère, et de Myrtille, ça, c'est rien du tout, hein, c'est pour montrer, et de Myrtille, la cuisinière, ce qui fait qu'il connaît tout des Panfouis. Et enfin, je termine avec Archibald de Panfouis, le frère du duc, et donc l'oncle de Ferdinand, d'Édouard, et vous l'avez compris, de Louis-Amélie ! Or, or, pardon, j'ai dit Archibald, mais tout le monde dans la pièce l'appelle Tonton La Fauche, puisqu'il est kleptomane. Et alors lui, vous allez voir, il va passer toute la pièce à chercher son pantalon. Et enfin, je termine avec les rôles mineurs. À savoir, M. Cadran, Antoine Cadran, or, l'objet de son état, et qui a vendu une pendule, une super pendule du 18e, d'ailleurs, au Panfouis, et à l'intérieur de laquelle... Ouah ! Pop, 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 n'anticipons pas ! Vous êtes curieux, vous êtes curieux ! Le garde-champêtre, le garde-champêtre qui passe son temps à dire qu'il s'en lave les mains, comme ceci... Je ne sais pas que vous ne voyez pas, là... Comme ceci... Mais qui en sait beaucoup plus qui ne le dit ? Et qui ? Et alors là, c'est une petite astuce que je me suis autorisé à l'écriture. Tiens également le livre de Comte des Plagnards. On s'est compris, ok, ok... Et enfin, je termine... Oulah, 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 oulah... Et enfin, je termine avec Henri Lecocher qui courtise assidûment Marie-Louise. Ah oui, alors, Marie-Louise que j'oubliais, qui pourtant est présente pendant toute la pièce, puisqu'elle est la fille cachée du duc, et bien cachée d'ailleurs, c'est peut-être pour cela, que je l'oubliais. Oulah ! Voilà ! Et enfin, je termine avec Rita. Rita Larombière. Rita Larombière, qui est la tenancière au Ria Coblige de la Maison Close. Rita, qui viendra accompagnée de ses sept favorites, Adèle, Lucie, Irma, surnommée la gourmande, Tayra, la meilleure amie d'Irma, Angela, Angèle, orpheline, héritière d'un hara à l'abandon. Ok, 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 ok. Julia, Julia qui élève seule, ses trois garçons, dont deux sont unijambistes dès le début de la pièce et le troisième le devient juste avant la scène finale. et Marthe, Marthe arrivait en France à l'âge de sept ans grâce à l'intervention de Charlotte de Panfouille auprès de l'ambassadeur de France en Turquie qui se trouvait d'ailleurs un cousin du neveu de son beau-père. Alors, le beau-père de qui ? Pop, pop, pop ! L'histoire ne le dit pas. Marthe, Marthe, Marthe qui est également la favorite d'un des clients de la maison et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'Ivan Le Bouélec qui n'est autre que le préfet du Cantal et comme on a le temps je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. Le préfet joue un grand rôle dans cette pièce puisque c'est auprès de lui qu'intervient Louis-Amélie pour l'obtention de la Légion d'honneur du Neveu de Myrtille. Ouais, alors attendez, attendez. Je ne veux entendre personne. Allume-moi la salle un petit peu de vide. Je ne veux entendre personne. C'est qui, Neveu de Myrtille, jeune homme ? Vous ne savez pas ? Non, vous ne savez pas ? Et pourtant, ça vous fait bien rigoler à ce que je vois. Et pourquoi vous ne savez pas, jeune homme ? Moi, je sais, parce que vous n'avez pas assez écouté, parce que vous n'êtes pas assez concentré, parce que vous discutez avec vos camarades. Alors, vous me suivez, jeune homme ? Vous me suivez ? Non, vous me suivez physiquement ? Pas, vous me suivez... Vous vous levez ? Vous vous levez ? Vous me suivez ? Et moi, je vais vous donner l'occasion de réfléchir à qui est le Neveu de Myrtille. Voilà, vous vous mettez ici. Voilà. Dans le coin. Dans le coin, ici. Vous mettez vos mains sur la tête. Voilà. Et je ne veux plus vous voir. Et je ne veux plus vous voir. S'il vous plaît. Du silence, du silence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est pour vous que je fais ça. Je la connais, moi, l'histoire, jeune homme. Alors, c'est qui, le Neveu de Myrtille ? Commissaire, commissaire, la chignotte, au premier rang, comme par hasard. Allez, allez vous asseoir. Regagnez votre place. Allez, allez, jeune homme. Bravo. Grand badère. Bien. Messieurs, dames, voilà de poser de manière un petit peu simpliste les bases de la pièce. Et David, étant moi, je ne vous cache pas. Je ne vous cache pas qu'après, votre vie l'oblige, ça part dans tous les sens. Tiens, d'ailleurs, une petite précision pour vous aider à la compréhension de tout ceci. Je m'adresse d'ailleurs plus particulièrement au bébé Brune, là. Tu n'en as peut-être pas le physique, mais tu en as la cervelle. trop de bavardage. Jeune homme, pour vous aider à la compréhension de tout ceci, en 1929, date à laquelle se déroule l'histoire, les lois de succession n'étaient pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui. Et le patrimoine immobilier n'était taxé qu'à 18% jusqu'au plafond des 400 000 francs. C'est-à-dire que si on ne sait pas ça, toute la deuxième partie de l'acte 2 paraît complètement délirante. Ce qui en soit n'est pas très gênant, parce que je ne vais pas vous la jouer, la deuxième partie de l'acte 2. Mais c'est bon à savoir, et puis surtout, c'est replaçable à l'occasion, je nomme les lois de succession en 1929, quand vous organiserez à des dîners avec des notaires. Ou toute autre occasion. Avec des notaires. Ah oui, il est de tradition, votre ville, que le public applaudisse chaque entrée en scène de personnage. Alors là, je vous rappelle que vous allez assister à la scène finale, vous êtes censé déjà avoir applaudi tout le monde. Donc, vous pouvez vous en passer, sauf peut-être pour le deuxième fils, Unijambis, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, n'intervient pas dans la scène 2 de l'acte 3, qui est la seule scène où tous les personnages sauf 1, le deuxième fils, Unijambis, que donc interviennent, vous pourrez donc applaudir son entrée en scène. Voilà, c'est clair ? Pas de questions ? Hein ? C'est, Monsieur Valenton, c'est qui lui, c'est qui elle, qui couche avec qui ? Tout ça, c'est maintenant. C'est bon ? Ok. Alors, Régie, Lumière, Théâtre. Ok. Colette, la Souvrette. Monsieur le Duc, Monsieur le Duc, v'la-t-il pas qu'elle tient qui est de monsieur, madame Pleinard, de retour. Le Duc, comment ? Mais enfin, il vient d'un instant de partir. Bon, où est la Duchesse ? Fierment, va jeter un oeil dehors, Hector. Hector, bah, va jeter un oeil dehors. C'est marrant, toi. La Duchesse, et voilà, Monsieur Smith, nous reviendrons dans le salon. John Smith, ah, mais c'est extraordinaire. Vous avez là une magnifique propriété. Edouard, John, John, puis-je m'entretenir avec vous ? John Smith, j'arrive. Edouard, mais si tu ne chambais pas un petit peu tes manières, tout le monde va finir pas de découvrir que tu n'es pas mon associé. Quelqu'un, mon pote à l'heure ? Ferdinand de Grasse, Tonton La Fauche, épargnez-nous vos histoires de pantalons. Madame Plagnard, nous avons fait demi-tout puisque nous sommes aperçus que nous n'avions pas dîner avec vous. Monsieur Plagnard, alors que c'est précisément pour cela que nous étions venus. Henri, le cocher, la colette, ça dérite vers un petit jour de fiacre. Le garde champêtre entrant par la porte-fenêtre de la terrasse. Monsieur Bic, j'ai retrouvé cet homme qui disappelait Monsieur Cadran. Il s'était égaré dans la propriété. Enfin, moins ce que j'en dis, je m'en lave les mains. Au fait, Monsieur Plagnard, j'ai terminé vos comptes et ce n'est pas reluisant, reluisant. Léon Dumagot, ça ne peut pas être pire que les comptes de panfouilles. Madame Plagnard, comment ? De panfouilles ruinées ? Mais je tombe des nuls ! Ma première nouvelle me concerne, mais vraiment, mais je tombe des nuls ! Mais je ne le savais pas, je l'ignorais. Mais véritablement, mon amour, je tombe des nuls ! je puis vous dire que pour moi, ça change tout, tout, tout ! Fermin, mais à propos de tomber des nuls, Colette, que caches-tu ce déjupon ? Henri, ça pourrait se vérifier dans mon fiecre. Colette, allez-y donc vous faire boire dans ce fiecre. Monsieur Cadran, vous êtes content de votre pendule ? Louise Amélie, mais, Monsieur Cadran, on vous a passionné. Le duc, Louise Amélie, regagne immédiatement vos appartements. Louise Amélie, mais père, je suis vierge à 25 ans. Quoi ? Ferdinand, vous avez dit père, mais alors vous êtes Édouard Notre-Saint. Édouard, tous, oh, 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 ah, quelqu'un ne me bat pas à l'oeuvre. Héctor, ben moi, je vais remonter la pendule. Léon Dumago, oh non, pas la pendule. Tadam, oh, sauvé par le gongle. le duc, commissaire Lachignole. Lachignole lui-même. Et bonne nouvelle pour ma légion d'honneur, je viens avec du beau linge. Du beau linge ? Vous avez retrouvé ma bonne à l'oeuvre ? Non, mais j'ai beaucoup mieux. Entrez, Rita, Rita la rombière, pour vous servir, monsieur, dame. Allez, entrez, travaillez, les filles. Allez, entrez, Adèle, Lucie, Irma, Tayra, Julia, oui, Angèle, et toi, allez, Marte ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bien, je vais donc vous refaire une petite présentation rapide. Un enfant unijambiste. Maman, maman, moins vite, je n'arrive pas à suivre le deuxième enfant. Applaudissements. 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 Moi non plus. Le troisième enfant. Maman, maman, maman. Maman, maman, c'est horrible, je n'étais pas une jambiste et je le suis devenu. Comme mes deux frères. Adèle, oui, nous ne sommes pas des poulets. Thaïra, ben pourquoi dis-tu cela ? Adèle, ben c'est ce malaprit de firmeain qui nous a traité de poulettes. Thaïra, ah bon ? Et quand donc ? Irma, ben à l'instant, il y a moins d'une minute. Julia, mais oui, mais oui, mais moi je suis témoin. Marth, lala, 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 vila, 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 bila. Blila, vila, 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 vila. Thaïra, ah bon ? Rita Larombière, ah maine-moiselle. Je vous en conjure, veuillez cesser ses ans, ses sautes querelles de brochet. Silence très très gêné. Hector, bon ben moi pour dissiper la gêne, je vais remonter cette satanée pendule. Léon Dumago, oh non, pas la pendule. Le duc, ben enfin mon cher Dumago, pourquoi autant de mystère autour de cette pendule ? Léon Dumago, bon, oh non, rien, monsieur le duc, oh non, oh non, rien, c'est-à-dire que, le duc, eh bien alors ouvrons-la, Colette, ben ouais, ouvrons-la, John Smith, ah ouais, ouvrons-la. La pilule, c'est-à-dire que, de la blanche de la fille, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que laistle est sur la grande. Léon Dumago, oh non. Réon Dumago, oh non. Putain, mais où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, elle a l'apprendu, elle a l'apprendu. Non, allez-y tout seul, moi, je veux... Prenez votre temps, commissaire. Madame Plagnard, dans la pendule, et l'acte de propriété, le Duc, oh, dans la pendule, mes emprunts russes, Ferdinand, oh, les droits de succession tels que générés par la loi en vigueur en ce bel été de 1929, la chignole, ma légion de mer! Eh, 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 le pot d'alors! Une jambe! Le Duc, oh, dans la pendule, Marie-Louise, ma fille cachée! Et bien cachée, le Duc, oh, et puis un morceau de Cantal par-dessus le marché. La chignole, mais non, il y a des trous, Duc, c'est de l'émmental! John Smith, on m'a appelé? Monsieur Plagnard, oh, moi, moi, dans la pendule! Un balancier pendule! Monsieur Cadran, mais ça va pas guler comme ça, c'est normal, ça! Myrtille, la cuisinière, madame est servie! La Duchesse, ah, il est temps de passer à table! Le Duc, mais qu'est-ce qu'on mange? Myrtille, de la soupe à la grimace! Tous, oh, oh, mais quel jour-là! Applaudissements Je suis pas comédien! Ouais, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, d'ailleurs, hein, l'ouvre! Je l'ai remarqué, moi aussi, hein! Hein? Non, je sais! Vous êtes en train de vous dire que je n'ai pas très, très bien campé le personnage du cocher! Mais bon... À ma décharge, le personnage du cocher est un personnage qui est très, très complexe! C'est un personnage multiple, très compliqué à réaliser, hein, puisqu'il est à la fois retort, ambitieux, alcoolique, un peu lourd, même carrément super lourd! Je veux dire que c'est un personnage qui aurait été parfaitement à Rémy, ça! D'ailleurs, d'ailleurs, j'avais écrit le rôle en pensant au caractère de Rémy! Sauf pour le côté ambitieux, ça, je l'avais rajouté pour corser le rôle, mais... Mais sinon... Sinon Rémy... Sinon Rémy aurait été parfait dedans! Excusez-moi, waouh! Waouh, 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 waouh! Allez, Patrice! Allez, mon pépère! Allez, va au bout! Ouais! The must show go on! Bien, mesdames, messieurs, pour conclure, j'en arrive donc maintenant à cette fameuse petite cassette que nous a laissée Rémy, et avec laquelle j'ai pu inventer un dernier numéro en son hommage. Alors, moi, quand j'ai vu la cassette, je me suis dit, chouette, hein, je vais pouvoir faire une chanson, parce que Rémy va nous avoir laissé des chansons sur la cassette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Rémy, il chatouillait de la gratte! Je vois qu'il y a des amateurs de musique dans la salle. On l'expliquera aux autres. Les autres! Non, vous ne vous souvenez pas, ils faisaient partie d'un groupe, Rémy, les petits jaunes. Non? Ça vous dit rien? Bon, c'est un groupe qui n'a pas eu un grand grand succès. Et donc, ils ont fait deux, trois galas. Au balto. Ils ont fait deux galas, d'ailleurs, précisément, au balto. Et puis, ils ont dû se séparer. Comme ils disent dans le spectacle, ils ont dû splitter. Pour une belle histoire de fric. Oh, je vous la raconte! En fait, à la fin du deuxième galas, les petits jaunes avaient fait passer le chapeau dans le balto pour récupérer de l'argent. Et Rémy avait immédiatement tout réinvesti dans une bouteille de whisky du Jack Daniels. Et! Et! L'histoire se termine! Voilà! Alors! Si c'est pour applaudir comme ça, ne le faites pas! Malheureusement, ce ne sont pas des chansons qu'il y a sur cette cassette. Je vous sens inquiet. Je vais chanter, ne vous inquiétez pas. Mais, auparavant, j'aimerais qu'on écoute ceci. C'est un enregistrement privé qui date de 1985 entre Rémy et moi. Ce sont nos deux voix que vous allez entendre. J'en ai fait une copie pour la régie. Ça ne dure que quelques secondes. La qualité sonore n'est pas bonne, mais ça ne dure que quelques secondes. C'est un document où on se mettait en scène. Rémy et moi, je voudrais qu'on écoute ceci pour bien se rendre compte que, déjà à l'époque, Rémy était quelqu'un de très porté sur l'alcool. Sur la comédie, sur la comédie. Donc, mesdames, messieurs, documents. Ça enregistre, là ? Je pense, j'ai appuyé sur Rémy. Bon, c'est pas. Alors, Rémy ? Bonjour, maîtrise. Alors, Rémy, qu'est-ce que vous vous allez apporter comme objet aujourd'hui ? J'ai apporté des bouteilles. Je reprends ça, t'as trouvé ça ? Dans le bar. Je m'en avais dit que l'objet, c'était Dino le Dinosaur. Il s'appelle Patino, il s'appelle Pizou, Pizou le Dinosaur. Tous nos jouets, il s'appelle Pizou avec toi. Même Goldorak, il a appelé Pizou. Viens pour moi. Non, moi, je vois pas ça, il y a écrit un maniaque. Je sais pas ce que c'est. C'est l'amour, oui. Mais les enfants, qu'est-ce que vous faites ? C'est bon, c'est bon ! Gold, 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 David, excusez-moi ! Non mais, tout ça pour vous dire que, avant de mourir, Rémi était très vivant. Avec mâchoire. Ben, va enchaîner après ça. Bien, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai écrit une chanson en hommage à Rémi. Alors, je vous rappelle que l'accident a eu lieu il y a un mois et demi. Donc, cette chanson, il a fallu que je me fasse aider pour la faire. Donc, la musique a été composée par Damien Lebrun, qui est professeur de musique au lycée Hector Berlioz. Et les paroles... Oui, au lycée technique Hector Berlioz, mais s'il te plaît Damien, c'est pas le moment. Et les paroles sont de moi. Enfin, les paroles sont de moi, pas toutes. Vous allez voir, à un moment donné, pendant la chanson, il y a un passage que je fais d'ailleurs à la manière d'un rap ou d'un slam. C'est à la mode en ce moment. Et sur ce passage, ce ne sont pas des phrases que j'ai inventées, ce sont des phrases de Rémi, chères à Rémi. C'était vraiment devenu ses expressions favorites, ses gimmicks. Et comme ce sont les mots de Rémi, je me suis permis de les inscrire dans son carnet. Et vous allez voir, à un moment donné, pendant la chanson, je sors le carnet de ma poche, comme ça, et je dis à la place de Rémi les phrases que lui nous disait tous les jours et qui résonnent encore dans sa bouche, dans nos cœurs et dans nos mémoires. Donc, mesdames, messieurs, musique. Toi, mon ami, toi, mon Rémi, toi, mon ami, tu es parti. Tu nous manqueras toujours un peu, quand t'étais là, ou ben c'était mieux. Tiens, t'as qu'à servir tout le monde. Elle est pour moi, celle-là. Quoi, mon ardoise ? Tu sais où je te la fous, mon ardoise ? Ben, je vais te le dire. Je te la fous dans le cul. Mais puisque je vous dis que je peux conduire, Rends-moi ces putains de clés de bagnole où elles vont rejoindre mon ardoise à l'intérieur de ton cul. Je suis peut-être vulgaire, mais je t'emmerde. Non, je t'encule. Je suis pas plus bourré que ta femme. De toi, mon ami, toi, mon Rémi, toi, mon ami, tu es parti. Tu nous manqueras toujours un peu, quand t'étais là, ben c'était mieux. T'étais têtu, je t'avais prévenu. Après le dos d'un, il y a le platane. Avant que tu le réalises, tu as traversé ton Paris. Tu avais la main sur le cœur. Maintenant, elle est dans ton moteur. Tu croquais la vie à pleines dents. Maintenant, elles sont dans ton volant. Et moi, je suis là, dans ce bistrot. Dans un des cas, au balton. On se rejoindra, là-dou, là-haut. Dans l'au-delà, toi, mon poteau. On se rejoindra, toi, mon poteau. Applaudissements. 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 Je crois que vous n'avez pas très très bien saisi l'objet de ma venue ici ce soir. Applaudissements. 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 Je vous l'ai dit, les applaudissements, ils ne vont pas pour moi. Ils vont pour Stéphanie, la veuve de Rémy. Je sais très bien ce qui est en train de se passer, là. Applaudissements. Applaudissements. Je vous le répète, j'ai déjà un métier. Moi, je n'en veux pas de cette carrière artistique. Oui, je sais très bien ce qui est en train de se jouer, là. C'est clair, vous applaudissez. Un, des, ouah, 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 ouah. Ou une autre, une autre, une autre. Vous êtes en train d'applaudir à tout rompre. Vous ne pouvez plus vous contenir. Vous êtes en train de sortir de vos corps. Vous allez croiser des gens, vous allez dire, OK, hier soir, j'ai vu le spectacle de Patrice Valenton. Ce mec, c'est la première fois qu'il montait sur scène. C'était, mais waouh, waouh, waouh. Je sais très bien ce qui est en train de se passer. C'est que là, je viens, comme ça, je fais un spectacle en hommage à Rémy. Et puis, à la sortie, on va nous demander de signer des contrats de production. Et puis, ça va être parti pour moi. On va me demander de jouer à Paris 5, 6, 7, 8 soirs par semaine. Patrice Valenton par-ci, Patrice Valenton par-là, à la télé, à la radio. Ma tête, des 4x3 dans le métro. Et puis, dans un mois, un mois et demi, ça va être quoi ? Je vais vous le dire ce que ça va être. Ça va être des tournées dans toute la France, des Zéniths bourré à craquer. Et bientôt des stades de foot remplis d'une foule immense et hystérique qui ont le moment-nom et qui crie ! Patrice ! Patrice ! Patrice ! Patrice, Patrice ! Patricehaitéeéeéeéeéeéeéeéeéeée ! Patrice, Patrice ! Oh, la la ! Attend ! Patrice ! Patrice ! Attends, 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 attends... Mais qu'est-ce que tu fais, Martin ? Mais j'essaie de me faire mon soutien, que je comprends ça, là, toi... Ah, voilà, tout ça, c'est pas pour moi ! Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des professionnels du spectacle, ce soir dans la salle, des journalistes, des directeurs de théâtre ou des producteurs... Mais lâchez-moi la grappe ! De toute façon, c'est bien simple. Mais s'il y a un producteur qui vient me voir à la fin du spectacle, je lui crache à la gueule. Je crache à la gueule et je lui dis, hein, mais c'est pas avec moi qu'il faut le signer, le contrat de production, grand malin. Le contrat de production, c'était avec Rémy qu'il fallait le signer. Elle a raison, la petite dame. T'étais où, monsieur le producteur, quand Rémy, il était encore vivant ? Eh ben, t'étais pas là. T'étais comme tous les producteurs, à te branler la nouille dans ton grand bureau de production, de 170 mètres carrés, bien confortablement installé, donc ton grand fauteuil en cuir à bascule, payé par le rectorat, je me comprends. Et t'es gâchée. Et ton gros bide, que j'ai, tes poils, que j'ai, et ta chale gueule, et tes ch'teurs, que j'ai, tes grosses moustiques, que j'ai, des morceaux de quiche, que j'ai, et tes ch'ticots, et tu plus de la gueule, que j'ai, et qui plus des pieds, parce que tu mets pas de chaussettes dans tes centiègles, et quand tu te baisses, on va l'arrêter ton cul ! Et ça pue, parce que t'as marché dans la merde ! Qu'est-ce qui pue ? Qu'est-ce qui pue ? C'est le proviseur ! C'est le producteur, pardon ! Au balto, au balto, y'avait que les amis de Rémy pour l'écouter. Et même ses amis l'écoutaient qu'à moitié. Alors ce soir, c'est bien simple, s'il y a un ami qui vient me voir à la fin du spectacle, je lui crache à la gueule. De toute façon, je suis un petit peu énervé. S'il y a une personne qui vient me voir à la fin du spectacle, je lui crache à la gueule. Tiens, même David qui nous a fait la régie ce soir. Son et lumière, on peut applaudir. Merci, David. David, si je te croise à la fin du spectacle, je te crache à la gueule. Voilà, ce spectacle est à présent terminé. Je... et si... si... je crois que j'ai tiré toutes les ficelles que Rémy nous a laissées, un petit peu d'ailleurs à la manière d'un pantin dirigé par un marionnettiste décédé. Mais vous allez fermer vos gueules ! en plein numéro ! En plein numéro ! Le vrai Dieu ! Je suis en train de réaliser un truc incroyable ! On a l'impression que mon avant-bras est complètement dissocié du corps par l'intermédiaire d'une... d'une... d'une vis qui... qui serait suffisamment desserrée pour que... qu'il... qu'il... un mécanisme... voilà ! Hop ! Oh, l'illusion est parfaite ! Comme ça ! C'est comme ça ! Ça ne la surprend pas ! Oh, mais non, mais il y a... Oh, mais non, mais c'est pas grave ! Il y a une vis dans le coulée alors ! Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dragon ! Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dragon ! Ça va que t'es du Nord parce que je pourrais être très virulent, hein ! Oh, mais j'ai une crampe de merde ! Bon, euh... Allez, euh... Allez, euh... On se démonte pas ! Pour terminer sur une note un petit peu plus festive, je vais à présent procéder à mon rappel ! Et donc... Oui, bah c'est foutu, c'est foutu ! Donc, pour ce rappel, je vais utiliser Dino, le dinosaure, qui d'ailleurs est un dragon ! Dino, que Rémi voulait absolument appeler Pissou ! C'est pour ça qu'on s'était engueulé quand on était gamin ! Alors que Dino, c'est Dino, hein ! D'ailleurs, on n'a jamais entendu parler de Shirley et Pissou ! Enfin... Vous savez, j'ai pas envie de relancer cette vieille polémique ce soir ! Ce soir, on l'appellera Pissou parce que... parce que ça rime avec nous ! Et vous voyez l'ironie du sort, hein ! C'est que ça ne rime pas avec Dino ! Ils s'en foutent complètement ! Bien, avant de procéder à ce délai numéro, j'aimerais, du fond du cœur, vous remercier d'être venu assister ce soir à ce spectacle vivant ! Pour mon ami mort ! Pour mon ami mort et pour Stéphanie, sa veuve, et ses deux grandes gamines, Claire et Sandrine ! Sandrine, putain ! David, David ! David, quoi ? David, quoi ? Musique, musique ! David, musique ! David, musique, musique ! Musique, David ! Musique, musique ! Musique, musique ! Musique ! Musique ! Oh, ma sage ! Putain ! Oh la musique, David ! Landelle ! C'est parti 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 ! On n'est pas fatigués ! On n'a pas peur 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 ! Les gens qui sont fait chier ! Applaudissent quand même ! Gros avantage de mouiller sa chemise d'ailleurs ! À la fin, c'est que tous ceux qui sont emmerdés pendant une heure, ils finissent par faire « Ouais, ok ! Allez ! » pour la transpiration. Tiens j'aimerais qu'on applaudisse très fort quelqu'un qui ne s'appelle pas du tout David et qui fait très bien son boulot Massimo à la régie et puis et Christophe, Massimo et Christophe. Ça va, ça va, ça va. Ils seront sur le générique de toute façon à la fin. En revanche, j'aimerais qu'on applaudisse très fort les deux personnes qui ont co-écrit avec moi ce spectacle et qui l'ont mis en scène, messieurs François Rollin et Arnaud Joyer. D'ailleurs, sur le DVD là, que vous êtes en train de regarder, vous pourrez revoir le spectacle en activant les commentaires de François Rollin et d'Arnaud Joyer pendant le spectacle. Parfois, c'est plus intéressant que ce que dit l'artiste. Voilà, j'étais très content. Je voudrais également remercier la production qui a produit ce spectacle et qui m'a prévu une deuxième bouteille d'eau sur scène. Ça, c'est quand même de la grosse prod. Ouais, non mais c'est vrai. Non, je dis ça parce que c'est très pratique d'avoir deux bouteilles d'eau sur scène parce que du coup, vous imaginez le temps que je perdrais, aller la remplir en loge, celle-là. Voilà, ça m'a pris huit secondes. Une toute petite précision avant de partir, c'est que l'histoire que je vous ai racontée ce soir, cette histoire est une fiction. Ça n'existe pas. Voilà, je vous dis ça parce qu'une fois, il y a une dame et cette histoire-là est vraie. En revanche, il y a une dame qui vient me voir à la fin de ce spectacle. C'était il y a trois ans. Je vous jure que c'est vrai. Elle vient me voir à la fin du spectacle et puis elle me dit... Ça va ? Quelle histoire ! Vous avez eu beaucoup de courage, Patrice. On m'appelait Patrice. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dis ? Je crois que je m'en suis tiré par... Oui, oui, oui. Je suis parti. De me voir à la télé, maintenant, elle doit se dire... Mais quel connard, celui-là. Bon, moi, je resterai bien avec vous sur scène encore des heures. Le problème, c'est que d'une part, j'en ai pas envie et d'autre part... Je plaisante. Je vais faire quelque chose pour qu'on puisse partager encore un moment ensemble que je fais pas d'habitude. Mais là, je vais vérifier que je peux le faire. Oui, c'est bon. C'est quelque chose que je fais normalement après que vous soyez sortis de la salle. Ah oui, quelqu'un, quelqu'un veut un souvenir du spectacle ? Quelqu'un veut ça ? Tenez. Tenez, de rien. Quelqu'un veut... Bah, une bouteille. Quelqu'un veut la bouteille pleine ? Fallait être moins conne. Voilà. Et puis arrive le moment du spectacle que moi, je préfère. C'est un moment où je place un petit peu un silence, comme ça. Un moment que j'inscris dans l'air et dans le temps, comme ça, un petit peu suspendu. Un moment de... Pas de recueillement, c'est pas ça, mais un moment de calme. Et moi, ce moment, je le savoure et je ris intérieurement parce que, à la seconde même où je vous parle, là, tout de suite, il y a une personne dans la salle, une femme, qui croit qu'elle va m'endormir ma veste. Merci, madame. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. Voilà. Il est temps pour moi de vous quitter. Je dois vous dire que j'avais le trac et vous m'avez aidé à surmonter ce trac. C'est pas une... C'est pas une banalité, je vous dis. On a le public qu'on mérite, hein. Voilà, certains ont des fleurs. Moi, j'ai trois pommes. C'est un fan haut comme trois pommes qui doit très certainement faire référence à quelque chose. Voilà, je vous disais que j'avais le trac. Et d'ailleurs, le one-man show est la discipline qui provoque le plus le trac chez les comédiens. C'est ça que je voulais vous dire. Moi, par exemple, le trac, le trac, je l'ai. Et je vous parle de moi parce que j'adore ça, hein. Le trac, je l'ai quelques minutes avant de monter sur scène. Vous savez, quand je suis dans ma loge, devant mon miroir, là où on se maquille. Et puis, j'ai une douleur qui part du bas du ventre. Et le miroir avec les petites ampoules tout autour. J'ai une douleur qui part du bas du ventre et qui... Oui, parce qu'il fout toujours plein d'ampoules autour des miroirs, dans les loges, des artistes. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai une douleur qui... Ils ont peut-être peur qu'il y ait une qui tombe en panne. Une douleur qui remonte comme ça. En même temps, ça doit être branché en série, ces trucs-là, hein. S'il y en a une qui claque, elle claque toute. Donc, la douleur remonte comme ça au fur et à mesure. Et, à moins de foutre un interrupteur par ampoule, mais bon... Là, tu passes une demi-heure à une métalloge, une demi-heure à éteindre, le résultat arrive en retard sur scène. Ce n'est pas très pratique. Donc, la douleur remonte comme ça. Et là, il me suffit de boire un verre d'eau. Ou alors, les interrupteurs, tu les fous près de la scène. Comme ça, tu les mets près de la scène. Comme ça, là, tu te maquilles près de la scène. Et tu ne prends pas le risque d'arriver en retard. Eh bien, près de la scène, moi, je le dis bien, mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24 interrupteurs à foutre près de la scène, c'est pas pratique. Et puis, même pas pratique, c'est le jour où il n'y a pas la place. Sans parler de place, même, il faut pouvoir fixer sur les murs. Et là, je veux bien essayer de regarder, mais à mon avis, à mon avis, là, sur le... On ne doit pas pouvoir percer, de toute façon, les murs ici, puis ça ne doit pas être autorisé, à mon avis. C'est une structure qui est... Ça, je vais foutre en l'air les... Ouais, c'est ça, je vais foutre en l'air les mèches de ma perceuse, là, si je veux ça. Je vais peut-être essayer de foutre les 24 interrupteurs sur le poteau. Mais à mon avis, le poteau est porteur, là-bas. À mon avis, ça, c'est un poteau qui est... Enfin, on tape en dessus, on va pouvoir... Excusez-moi, pouvez-vous lever, s'il vous plaît ? Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. On doit vérifier, quoi. Je vais vérifier, mais à mon avis, ça, tu vas voir qu'il y a tous les coups... Ouais, tu vois, ça, c'est porteur, et je ne pourrais pas percer, donc je veux bien essayer de regarder. Mais à mon avis, je ne présume de rien, mais à mon avis, c'est pareil sur le poteau en face. Excusez-moi. Pardon, je voudrais rien regarder, mais... À mon avis, c'est porteur, ici, le poteau en face. Et là ? Ouais. Oui, ça se voyait que c'était le même, d'ailleurs, hein... Pardon, excusez-moi. Pardon, je vais retourner... Excusez-moi, je vais retourner sur scène. Je vais retourner... Mais je vais retourner sur scène, excusez-moi. Pardon. Non, ben, attendez, attendez, je peux passer par là, en fait. En fait, je peux passer par là. Et donc, ça ne me dit pas où je mets mes 24 interrupteurs. Ah, à moins que... Je ne sais pas, peut-être ici... Ah, mais là, je peux percer, là, je peux percer, ici, là. Du coup, mes 24... Voilà, ici, je peux percer, je mets mes 24 interrupteurs, ici. Je fais courir tous mes câbles par là, comme ça. Je ne les fais pas... Ah oui, mais là, on a déjà un beau bordel de câbles. Ah, sinon, tu ne te fais pas chier la bite, hein. Tu mets un néon au-dessus de la glace, comme dans les salles de vin, et puis voilà. Donc, je vous disais, je bois un verre d'eau, mais à ce moment-là, le néon, ça ne fait plus tout le tour de la glace, mais bon. Je bois un verre d'eau, et... Ou alors, tu fous un néon coudé, mais bon, bref. Va trouver des néons coudés. Alors, moi, je ne passe pas trois jours chez Castos, ça va. Donc, je bois un verre d'eau, et là, comme par miracle... Ou alors, tu fous trois néons, et là, ça fait le tour de la glace. Je bois un verre d'eau, et... Mais là, à ce moment-là, il faut foutre trois interrupteurs. Tu passes une demi-heure à l'éteindre, une demi-heure à l'éteindre, résultat, tu arrives en retard sur scène, pas très pratique. Donc, je bois, ou alors, tu en allumes, tiens. Ce qui ne sert à rien d'en foutre trois, putain ! Oui, ou alors, tes interrupteurs, tu les mets près de la scène, voilà. Comme ça, tu ne prends pas le risque d'arriver en retard. Non, près de la scène, moi, je veux bien, mais... Il n'y a pas la place. Et puis, même sans pas les places, il faut pouvoir percer, il faut pouvoir... Il faut trois interrupteurs, j'ai oublié d'essayer de regarder, mais à mon avis... Tu vas voir, t'as tous les coups... T'as tous les coups, ici, ça va être un mur... Ouais, là, je vais juste foutre en l'air, en fait, les... Et puis, tu vois, la mairie, ils ne vont pas me donner l'autorisation de... Donc, j'essaie de les foutre sur le poteau, mais à mon avis... À mon avis, le poteau, là-bas, est... Et porteur, excusez-moi, c'est vrai... Parce que je cherche un endroit où foutre trois interrupteurs... Mais à mon avis, je ne veux pas jouer... Ouais, mais voilà, c'est porteur. Attendez, je vais aller... Ça se trouve le poteau en face... S'il vous plaît... Parce que parfois, dans certaines salles, on me dit que c'est le même, mais là, comme vous ne me dites rien, j'ai... C'est le même ? Ah, c'est le même, d'accord, ok, bon, pas la peine d'y aller... Excusez-moi, je vais remonter sur scène. Hein ? Ah, vous êtes vifs, vous êtes vifs, vous êtes vifs. Ah, ben, attendez, attendez, attendez... Là ? Là ? Eh oui, mais non, parce que là, j'ai déjà 24 interrupteurs... Ah, puis alors, je vois arriver le moment... Où ce sketch va être trop long... On est en train de perdre du temps. On est en train de perdre du temps, je vais vous dire, de vous à moi. Je ne me maquille pas. Applaudissements Applaudissements ... ... ...